Bien le bonjour tous les chéris ! Allez, des nouvelles de la terre espagnole, qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, on stagne un peu avec Chrissa, ça ne bouge pas assez à notre convenance, c'est normal, il y a des moments où ça ne veut pas, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, allez, je vais te faire voir ça tout de suite, en images, je vais te faire voir un peu l'installation, mais ça stagne, on peut appeler ça la stagnation générale, tu vas vite comprendre pourquoi, et on va t'expliquer ça avec Chrissa. Alors, comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, c'est le bazar, et le bazar n'a pas bougé. Alors, effectivement, je me suis un tout petit peu mieux installée, les plantes sont toujours là, le fauteuil est là, là, je me suis fait un métier à tisser, je suis en train de tisser du plastique pour faire un tapis. Tu vois, donc, il n'y a pas grand-chose, Cassie surveille son petit monde, la bassine est toujours là, on est bien, il fait chaud, très chaud, on survit, alors on bouge pas mal le matin. Là, envers le tuyau, c'est encore une victime, c'est le deuxième tuyau qui explose. Alors, j'en avais un assez âgé, rose, qui a explosé quand j'étais en confinement, alors dû à la chaleur, le sel, je ne savais pas trop, et là, c'est le deuxième qui explose, donc tout pété, donc je pense encore une fois que c'est le soleil. C'est quand même un Gardena, alors bon, je le mentionne, parce qu'après tout, pourquoi ça a explosé comme ça, il y avait de l'eau dedans, d'accord, mais bon, il n'y avait pas de raison. Ça, tu te souviens, sont les eaux noires, non, il n'y a pas du tout d'odeur, malgré la chaleur. Le terrain, il n'y a rien de nouveau, Chrissa continue, n'a pas bougé non plus encore. Je pense que vraiment, le mot du jour, c'est stagnation, vraiment. Et je te garantis, encore une fois, que Chrissa comme moi, ça c'est le genre de mot qu'on n'aime pas du tout, du tout, la situation stagnation, non, merci. Donc Chrissa aussi s'est installée, attends, j'étais à faire le tour du propriétaire de Foxy. Alors, Chrissa a sorti beaucoup, beaucoup plus de choses que moi. Je vais te faire voir derrière. Mais je crois qu'elle t'avait déjà montré dans l'autre vidéo. Donc elle aussi, elle a fait son métier à tisser. On les a fait ensemble. Et Chrissa est en train de faire un tapis aussi avec des sacs poubelles de toutes les couleurs. Alors là, elle est en train d'attaquer en bleu. Après, elle va faire d'autres couleurs, bien évidemment. Mais allons papoter avec Chrissa. Ah ben tiens, la voilà. Bon, on arrête parce que là, je crois qu'elle ne te voit pas. Allez, on va faire le tour pour mieux voir Chrissa. Et nos voisins de Suisse sont partis. Bon, ils ne nous gênaient pas. Franchement, ils ne nous gênent pas du tout. Ça va, on est bien. Allez, allons développer le sujet stagnation. Allez, je m'installe. La miss va arriver un moment. La miss, elle est là. Fais-nous ta descente. Allez, hop. Je s'appelle la chaise. Aïe, aïe, aïe. Attends, essaye de passer. Tu me fais une petite place, Pépinon. Où l'autre ? Elle est en train de casser la croûte, je crois. Aïe, 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 aïe. C'est dur la vie de camping-car. Aïe, tu peux vous le graisseur. Oui. Surtout quand on ne fait rien. Surtout quand on ne fait rien. C'est bon. Tu crois qu'ils nous voient là ? Oui. Avec le fond blanc en arrière-plan. Mais ils n'ont pas besoin de te voir. Et toi ? Ils te connaissent. Ça, c'est vrai, oui. Ils nous connaissent tous les deux, toutes les deux. Ils nous connaissent tellement qu'on a quand même tout d'abord. Merci à vous. Ah ouais. Prenons hautement. Merci. Merci. Cinq mille. Jamais, 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 on n'aurait cru. Vous savez, le cinq avec les trois zéros derrière. C'est ça. Yes. En deux ans, demi, cinq mille. C'est génial. Franchement, merci. Bienvenue à tous les nouveaux. Parce que c'est vrai que c'est ancien, on a pas mal de nouveaux. Donc surtout... C'est normal, sinon on ne sera jamais arrivé à cinq mille. Oui, mais je voulais vous dire surtout, mais continuez, n'hésitez pas à participer. Non, mais c'est vrai, ils arrivent, ils n'osent pas. Oui, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on constate, c'est qu'ils sont pratiquement toujours les mêmes qui interviennent avec les deux zéros. Oui, oui. Allez, osez, osez, exprimez-vous. Oui, franchement, osez intervenir parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ou qui n'aiment pas, etc. Mais c'est très très bien, tant que vous restez poli, que vous ne nous insultez pas, ou que vous ne vous insultez pas entre vous, nous, ça nous va très très bien. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Là, ces temps-ci, j'ai vu que vous participez beaucoup sur des anciennes vidéos. Oui, aussi. Donc, je vais essayer de vous répondre. Je ne sais pas si toi, tu les regardes aussi. De temps en temps, oui, je regarde. Je regarde un peu les commentaires, mais je ne réponds pas forcément. Oui. Donc, bon, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de participation sur des anciennes vidéos. Donc, c'est bien quand on ne fait pas de vidéos, vous regardez les anciennes. Donc, c'est parfait. Donc, je vais essayer de vous répondre si, bon, si Christa ne répond pas. Parce que vous avez vu, on répond l'une, l'autre, ou toutes les deux, parce que des fois, on ne pense pas la même chose, bien évidemment. C'est que souvent, moi, je réponds avec mon compte Christine Dichert et pas avec le compte André Christa, parce que je suis beaucoup plus souvent connectée sur mon compte Christine Dichert, rien que pour avoir, c'est Google, quoi, rien que pour avoir mes emails. Ben oui. Parce qu'avec le compte André Christa, je ne peux pas lire mes mails personnels. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Mais je signe quand même, vous le savez, je signe quand même Christa. Donc, comme ça, vous savez même son nom de famille, vous savez. Vous n'en avez rien à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher, hein, voilà. Donc, vous avez vu le camp. Ouais. Vraiment, on peut dire un camp. C'est pour le moment, c'est un camp, voilà, quoi, c'est fini. Alors, je pensais vous faire une vidéo un peu plus active, aujourd'hui. Eh bien, non. Donc, alors, depuis qu'on est arrivé, on vous a dit qu'on veut s'installer là, bon, suivant, ça nous fera le QG. Et si on ne va pas construire quoi que ce soit, on ne peut pas. On ne peut pas. De toute façon, on n'a pas envie. Oui, en plus. On ne veut pas de toile de tente classique parce que c'est assez pénible à vivre. C'est ce qu'on a regardé, toi et moi, et on a trouvé que, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une toile de tente familiale. C'est assez grand en surface, mais c'est très bas. La plupart, ils ne dépassent pas le mètre 50, le mètre 60, peut-être avec un peu de chance, un mètre 80. Et ça, c'est uniquement au milieu, au niveau de l'entrée. Dès qu'on part un peu à gauche et à droite dans les soi-disant chambres, mais c'est très bas, c'est vraiment que pour coucher. C'est sombre. Et c'est sombre et ça ne nous intéresse pas. Non. Voilà. Donc, on est parti sur, bon, nous, ce qu'on appelle les barnum, des toiles de tente pour faire des réceptions, des choses comme ça. Chapitaux, les trucs comme ça. Oui, voilà, les commandes. Non, non, non. On a commandé à notre meilleur ami chez Amazon et ça n'arrive pas. On a des problèmes de livraison, la propriétaire du terrain nous avait donné une adresse. Les livreurs, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont cons. Jusqu'à maintenant, les livreurs l'ont trouvé, mis à part de deux exceptions, mais les autres ont trouvé. Alors, eux, ils ont vraiment, ils voulaient nous livrer à une rue en plein centre-ville de Totana. Alors, nous n'avons aucune idée, mais nous n'avons aucune idée où est-ce qu'ils ont trouvé, où est-ce qu'ils ont allé chercher cette adresse. Franchement, ça n'a strictement rien à voir avec ici. C'est une ville en plein centre-ville de Totana. Et après, ils ont dit, mais les clients ont déménagé. Ah, bien évidemment, j'avais habité là. Donc, j'ai essayé de leur envoyer sur Google Maps. En plus, on y est. J'ai envoyé de la longitude, latitude. J'ai tout fait, j'ai tout envoyé. C'est tout le nom de Totana. Donc, ça fait à peu près depuis le 21-22 juillet qu'on a commandé. C'est deux numéros de téléphone espagnol. J'ai pris une carte SIM avec un numéro de téléphone espagnol. Voilà. Exprès, parce qu'ils n'ont pas le droit d'appeler des numéros étrangers. Donc, j'ai pris un téléphone espagnol. Et ça dure depuis le 31 juillet. Oui, j'ai même... Parce qu'apparemment, la première livraison, la première tentative de livraison, c'était le 31 juillet. Et ils en sont aujourd'hui, lequel de 10 ? Oui. Donc, c'est la pagaille, c'est la pagaille. Et entre-temps, ils avaient perdu un colis. En fait, il y a trois colis. Entre-temps, ils avaient perdu un colis qu'ils ont retrouvé deux jours plus tard. Non, mais... Si je vous raconte toutes les péripéties... Parce que j'ai écrit à DHL. J'ai écrit à Amazon. J'ai eu le contact avec le vendeur. On s'est écrit. Après, Amazon m'a téléphoné. Enfin, bon. Donc, ce sont deux grandes tentes. Une pour Chrissa, une pour moi. Et une plus petite qu'on veut mettre au centre. Donc, c'est pour ça que Chrissa dit trois paquets. Donc, à un moment donné, il y en avait deux qui étaient perdus, qui n'étaient pas perdus. Donc, ça fait plus d'une semaine que je passe mon temps au téléphone, à l'ordinateur et tout. Donc, là, il y en a marre, il y en a marre. Normalement, ils devraient nous livrer mercredi. On ne sait même pas. Ils avaient déjà promis pour aujourd'hui. Oui, ils avaient promis pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne bouge pas. Il y en a marre aussi du bordel. C'est vrai qu'on aimerait bien s'installer et pouvoir bouger. Ou un bouger autour. On a la montagne. On a la montagne. On a la mer. On a tout ce qu'il faut. Donc, on a quand même fait des grosses recherches, approfondies, autour de nous pour trouver ici. Ah, tout ça. Et Christa est tombée sur un locateur. Non, mais n'importe quoi. Un loueur. Non, mais n'importe quoi. Un locataire. À force, entre l'espagnol et le français, maintenant, je vous raconte n'importe quoi. Donc, j'ai écrit à ce loueur de Carpas. Ça s'appelle de Carpas en espagnol. Ah oui, en fait, depuis qu'on a trouvé le mot exact pour ce truc-là, on l'en trouve partout. En fait, pour trouver le mot, c'est simple, j'ai pris l'identifiant, le nom d'utilisé Amazon Espagne et j'ai dit Carpas extérieur et puis c'est tout. Donc, là, maintenant, c'est bon. Donc, on en a trouvé plusieurs, mais un qui nous intéresse bien, c'est un loueur normalement. Là, je suis en contact avec lui par écrit, il m'a dit que non, c'est bon, ils en vendent. Alors, loueur pour des chapiteaux, des Carpas, pour des événements, des mariages, des choses comme ça, voilà. C'est toujours pas des événements, c'est toujours pas des choses comme ça. Normalement, on n'y vit pas, quoi. Mais c'est qu'en fait, le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'événements ici. Voilà. Donc, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. Il n'y a même pas le marché. On aimerait bien voir le marché, mais bon. Donc, je suis en contact avec lui par mail. J'attends les informations pour qu'on réfléchisse ce qu'est-ce qu'il va nous proposer. Alors, lui, c'est un pro, donc j'ai l'impression qu'il vient même les installer. Ouais, ouais. Ils ont le sol, ils ont tout. Donc, on va voir. Donc, c'est pour ça qu'on est en stagnation, on attend, on attend, on attend. On ne bouge pas. Là, on attendait la livraison pour aujourd'hui. Ouais. On avait envie de bouger aussi pour voir si on trouve des palettes. Ouais, aussi, ouais. Parce que toi, tu as vu une fabrique. Il y a deux. Moi, je n'ai pas un fabricant, c'est un marchand. Un marchand de palettes. C'est un marchand de palettes d'occasion. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. Ambra a découvert aussi un grand, grand, grand supermarché de... En fait, c'est l'équivalent du point P. Vous connaissez le point P en France. Et c'est l'équivalent de grands trucs de construction. Voilà. Ils ont tout, on a envie d'aller là aussi. C'est à Totana. Tout est à Totana. Donc, du coup, on est coincé. On attend. On attend. On attend. Plus on se déplace beaucoup avec le camping-car de Cressa à cause des chiens. Ouais. Pour que les chiens ne soient pas à la chaleur tout seuls ici. C'est hors de question. Pour moi, Cassie, ce n'est pas la même chose parce que je suis vraiment, mais tranquille. Je suis vraiment en sécurité. Donc, je ferme la porte du camping-car et Cassie reste dehors. Voilà. Jamais dehors parce que je ne veux pas que le chien des propriétaires rentre dans le camping-car. C'est qu'à cause de ça. Ouais. Ou sinon, coquin comme il est, il pourrait rentrer pour boulotter tout ce qu'il y a chez Cassie. Mais ça, encore si il mange les gamelles, je m'en fous. Mais ça, c'est que je n'ai pas envie qu'il aille m'abîmer à l'intérieur du camping-car. Et c'est un gros. Oui. C'est vrai, gros. Mais vous l'avez vu la vitrine. Mais l'on vu, ouais. Voilà, le poquin. Donc, Cassie reste là. Donc, à chaque fois, on prend le camping-car de Crissa. C'est vrai que c'est... Bon, il faut préparer, il faut s'y, il faut enlever le store, il faut l'emballer. Bon, maintenant, j'ai quand même organisé tout autour de Foxie que je ne suis pas obligée de tout enlever. C'est-à-dire, je plie, je ne ferme que le store. Je débranche et après, je peux partir et je remets à un moment de droit. C'est-à-dire, il n'y a rien qui touche Foxie, mis à part le store. Donc, c'est plus facile, mais c'est quand même chaque fois un bazar parce qu'il faut ranger aussi à l'intérieur. Vous savez bien, dès que vous restez quelque part sans bouger, il y a le bordel partout. Il y a tout par-ci, tout par-là, rien n'est rangé. Et puis, même si c'est rangé, ce n'est pas bien rangé, il faut enlever tout le rideau, il faut fermer tous les lanterneaux. C'est toute une histoire, hein ? Mais bon, c'est mieux pour les chiens parce qu'au moins, à chaque fois qu'on va dans un commerce, ils peuvent sortir, peuvent faire des sous. Voilà, ils sont plus aérés, ils peuvent... Et je peux trouver aussi, même si c'est rare, des parkings à l'ombre. Oui, c'est un peu délicat. Pas beaucoup d'hombrés ici. Donc, finalement, on est tellement écoeuré des mauvaises livraisons que du coup, on cherche beaucoup, beaucoup plus... C'est vrai que, bon, Grissa, même si elle ne connaît pas l'espagnol, tu te débrouilles bien pour trouver les choses aussi. On fait des recherches et on arrive à trouver, petit à petit. Bon, on a trouvé Carpaz, on a trouvé le magasin de bricolage, matériaux. Carré rarement. Là, hier, je faisais des recherches et j'ai trouvé encore un supermarché. Oui. J'en ai pas parlé de celui-là, c'est Antonio Icane Messeria. Voilà. Enfin, bon, il y a plein, plein de choses. Oui. Dans l'idéal, j'aurais voulu prendre une voiture, louer une voiture ou même acheter. Mais financièrement, on ne peut pas. Non. Même moi, je peux. Même moi. On ne peut pas. Je ne peux pas. Même en travaillant, je ne peux pas. Non. Donc, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir une voiture pour pouvoir vadrouiller plus facilement. Parce que là, du coup, on aurait pu partir là. Parce que c'est au dernier moment, je viens d'apprendre que la livraison ne se fait pas. Et je viens de l'annoncer à Christa parce que, voilà. Parce qu'il était presque 11 heures et on a dit non, 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 non. Le temps qu'on remballe tout, le temps qu'on parle. Non, ce n'est pas agréable. Envers à demain. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'on vit beaucoup en fonction de la chaleur. Pardon. Donc, on essaie de faire les choses le plus possible le matin. Oui. Les magasins ouvrent assez tôt, vers 9h30, 10h. Ils sont ouverts normalement jusqu'à 14h, 14h30. On voit toute la journée. Avant la grosse, grosse chaleur, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, après, on ne bouge plus. Parce que là, aujourd'hui, j'annonce quand même 37 encore. Et là, ce n'est pas le plus chaud. Et voilà. Donc, voilà la situation. Stagnation. Parce qu'on en est là. Et puis, vous me connaissez comme Kouffetard et Leftard. Et bien, je peux vous assurer, depuis qu'il y a le concombre là, le pépinon, je ne peux plus. Parce que lui, tout le matin, à 6h30, il me réveille. Parce que, messieurs, il veut... Non, il veut d'abord un câlin. Et après, il veut sortir. Oui. Donc, 6h30, tout le matin, la Christa, elle se lève au tâton. Elle cherche la porte. Elle fait une petite caresse à pépinons. Allez, bâton. Et puis, elle retourne se coucher. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, du coup, maintenant, pour partir faire les courses le matin, ça ne me pose plus de problème. Oui, parce que de toute façon, je me réveille. Voilà. Et moi, ça me fait bizarre. Parce que maintenant, quand je me lève le matin, c'est moi, finalement, qui fais la grasse matinée jusqu'à 8h30, quoi. J'ai déjà fait plein de choses, moi. À 8h30, quand je me lève, à 8h30, quand je me lève, c'est moi, la grasse mat, elle a fait 15 000 trucs. Tout est changé, quoi. Pépino a changé complètement nos vies. Oui, oui, oui. Enfin, voilà. Bon, si on est dans l'obscurité, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas question qu'on soit plein soleil. Non, parce que ça tape, là. C'est beaucoup trop chaud, déjà. Donc, voilà la situation. On vous tient au courant. Oui. Mais c'est vrai que là, on en a marre d'attendre. Les tentes. À la carte. Et puis, c'est vrai qu'on se fait quand même du souci, parce que ce monsieur, bon, il a des tentes, mais quel sera le prix, on n'en sait rien. Et comme on a des grosses limites financières, ben... Voilà, on va voir. Voilà. Si on n'avait pas de limites financières, ça serait facile. Mais là, c'est vrai qu'il y a des limites financières, voilà. Oh, sinon, oui, quand même, en parlant d'argent, merci, parce qu'on a des amis de la chaîne qui nous ont fait... Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci, franchement, ça nous aide beaucoup, ça nous touche énormément. Oui, oui, oui. On vous le dit, on vous le dit, mais non, c'est pas pour acheter des choses, c'est pour continuer la chaîne, c'est pour nous acheter, ben, ça fera un petit bout de tente. Ouais, un petit bout de tente. Ça remplit le panier pour manger de la semaine. Oui, aussi. Ça nourrit les deux fausses, et Cassie aussi. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, merci, franchement, merci. Et puis, ben, à très vite, alors. À très vite. En pleine activité. En pleine activité, j'espère. Nous sommes en pleine activité, là, voilà. On fait comment, là ? On fait comme... Fais-la, ma ligne, va-t'en arrêt le bol. On pleut, on pleut, on pleut. Vivement qu'on est nos tantes. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire la couture, mais pour le moment, j'ai qu'une table, et c'est la table, là où on a installé la caméra. Elle est chouette, elle est super géniale, mais en fait, elle est déjà assez encombrée. Non, mais c'est pas un diable. Parce que, non, c'est pas possible. J'ai même pas envie de sortir la machine à coudre. Elle est là, elle est, bon, elle est protégée, elle est à l'ombre, elle est bien protégée, là, elle est dans son carton, là, la surjetteuse aussi. Mais j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça. Laisse tomber. J'ai pas la tête à ça. Allez, on fera des trucs quand on aura nos tantes. Voilà. Salut. Et merci encore. Salut les 5 000 et quelques abonnés. Salut. Bonne semaine. Et prenez soin de vous.